Je vais donner la parole à Philippe Breil qui va nous parler avec Philippe Marre et Henri Judet de la pratique en secteur privé. Merci à Jacques Beaulieu de m'avoir donné la parole sur l'exercice privé. Vu du côté des chirurgiens, j'avais déjà l'an dernier fait une communication sur l'exercice de la chirurgie en secteur privé dont je me suis inspiré pour le début de cette présentation. Donc la particularité de notre système de santé est la juste acquisition d'un secteur public souvent pléthorique avec un secteur privé souple, actif. Le secteur public comprend dans les grandes villes des CHU qui sont des centres d'excellence et de recours et dans les hôpitaux régionaux dont on vient de parler, la compétence est beaucoup plus hétérogène. Toutefois, l'émulation de ces deux secteurs est absolument nécessaire pour stimuler l'un et l'autre. Dans le secteur privé dit à but lucratif, il n'en a que le nom, les chirurgiens exercent en profession libérale et les considérations qui suivent ne concernent que cela. Étant entendu que dans chaque établissement, il y a des conditions particulières, que dans chaque région, il y a des conditions particulières, car la loi HPST a ouvert le champ de la collaboration publique-privée, ce qui peut tout changer. Je me concentrerai donc de vous donner quelques considérations un peu archétypiques, mais qui permettront de mieux comprendre ce qu'est le secteur privé, non pas essentiellement pour ceux d'entre nous qui le connaissent bien sûr parfaitement, mais pour les médias et ceux qui écouteront cette communication. Le secteur privé est incontournable. Il représente 570 établissements. 43% sont en déficit et c'est sa grande faiblesse, car quand un hôpital est en déficit, il poursuit son activité. Quand une clinique ferme, les chirurgiens n'ont plus d'instrument de travail. Ce secteur est important, il fait 52% des capacités d'hospitalisation. Il n'est pas, comme certains le pensent, voué à la petite chirurgie, 58% des séjours chirurgicaux, mais 52% de la cancérologie. Il est en avance en ambulatoire et il traite aussi l'urgence, même quand il doit s'opposer au diktat des ARS. 2 millions de passages en 2010. Moins connue, cette diapositive vous montre que l'activité dite spécifique CHU, c'est un classement de la DGOS, c'est les gros malades. En CHU, vous en avez 5%. En privé, vous en avez 2%. L'hôpital général, 1%. Donc le privé fait aussi de la grosse chirurgie. Qui travaille dans le secteur privé à but lucratif ? 45 000 praticiens, 10 000 chirurgiens hors spécialité au RL of Thalmo, dont la majorité, presque 80%, sont en secteur 2. 800 étant en secteur 1 exclusif et libéral. Comment un chirurgien, qui n'en déplaise à Jacques Beaulieu, formé, habitué, encadré, et heureux dans le cocon hospitalier où il voit son avenir, comment peut-il être amené à quitter l'hôpital ? Eh bien, ne quitte l'hôpital que ceux qui ont l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise a été décrit dans les échos d'il y a 48 heures ou 3 jours. Il y a un petit encadré. Définition de l'entrepreneur. J'ai reproduit ça. L'entrepreneur, c'est un créateur de services ou de biens pour une clientèle. Seulement, ça se fait au dépend d'un risque personnel, familial, pour ses salariés quand il progresse. Ça se fait au dépend d'une responsabilité qui est de plus en plus prégnante. Il faut s'opposer à la concurrence, aux confrontations, aux entraves administratives. Mais la recherche de l'indépendance, l'envie de construire, font que ce métier s'exerce, et j'ai bien aimé l'expression, qu'on consacre sa passion professionnelle sur un mode sacrificiel. Et là, je pense que la majorité de nos académiciens se reconnaîtront. Je ne suis pas certain que ce soit encore le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les conditions d'exercice lorsqu'on quitte le cocon hospitalier imposent au chirurgien de réclamer le matériel dont il a besoin, de choisir ses aides opératoires, de confronter les compétences des anesthésistes susceptibles de travailler dans les domaines qu'il a envie de créer ou de faire progresser. Il doit organiser la continuité des soins, souvent tout seul, sinon il ne fera pas sa clientèle, mais la permanence des soins avec d'autres collègues qui n'ont peut-être pas les mêmes motivations parce qu'il y a des différences d'âge, des différences de compétences. Surtout, il lutte avec l'absence d'équipe vraie, et il lutte avec une dépendance directe de l'établissement. Il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires entre le chirurgien et le directeur d'établissement. Une dépendance directe des pouvoirs publics, et bien évidemment des correspondants, car sans correspondant, il n'y a pas de clientèle. Surtout, il entre dans un monde complètement différent, qui est centré par sa responsabilité civile. Et ça, c'est un manque énorme, je ne l'ai pas dit à François Guéral, dans la formation des chirurgiens. On change de paradigme lorsqu'on quitte le système de la responsabilité administrative, où seul l'hôpital est responsable, et lorsqu'on pénètre dans le système de la responsabilité civile, où là, tout est différent. Évidemment, il y a aussi une responsabilité pénale, ordinale, réglementaire, mais elle n'est pas tellement différente de ce que l'on peut rencontrer à l'hôpital. Cette responsabilité impose une assurance L'assurance RCP, c'est un des gros problèmes du privé. Elle a augmenté de 115% dans les dix dernières années. Et pour amadouer l'assureur et faire diminuer la prime, il y a un certain nombre d'éléments et de fourches codines dans lesquelles il faut passer. L'accréditation, on en parlera le 5 juin prochain. Accepter, se conformer aux recommandations. Bien évidemment, faire sa formation continue. Et c'est moins connu dans le public. Le chirurgien privé doit appartenir, doit faire vivre, doit participer aux sociétés savantes. Et le chirurgien privé doit pouvoir publier. Tout ça est extrêmement contraignant. Car le chirurgien privé est un chef d'entreprise. L'hôpital, oui, c'est un cocon, parce qu'on n'est pas chef d'entreprise. Et ce chef d'entreprise, il est payé à l'acte. Et je vais vous montrer qu'il est payé à l'acte. Et il ne sait faire qu'une seule opération, c'est l'addition. Bon, la soustraction aussi, on va en parler. Mais il ne sait pas faire de multiplication. Et un chef d'entreprise qui ne sait pas multiplier est un chef d'entreprise qui a beaucoup de difficultés. Du côté des dépenses, il est employeur, il a des salariés. Comment se passer des secrétaires avec les obligations administratives actuelles ? Comment se passer d'une aide opératoire compétente et disponible ? Sinon, comment faire une urgence ? Comment faire de la chirurgie complexe ? Qui peut faire une hépatectomie avec une aide opératoire de rencontre ? Personne. Ou alors, il faut se contenter d'opérer des kits pilonidos. Mais ce n'est pas ce dont nous parlons. Il doit bien évidemment financer son informatique, sa bureautique, ses fourniteurs. Qui s'est posé la question à l'hôpital, lorsqu'il fait une photocopie d'un article, de savoir qui a commandé le papier ? Qui paie la maintenance de la photocopieuse ? Personne. Et pourtant, ça fait partie des préoccupations du privé. Je ne vous parlerai pas des loyers de cabinet, des reversements à la clinique, de l'assurance, de la prévoyance, de la comptabilité, du conseiller fiscal. Et, M. Modrux est dans la salle, des charges sociales. J'espère qu'il nous en dira un mot, depuis que la loi de finances pour 2013 a déplafonné ces charges. Le déplafonnement des charges sociales est un motif d'inquiétude majeure, car pour tous les chirurgiens qui dépassent le 5 plafonds de la sécurité sociale, et il y en a, car on travaille beaucoup, il va y avoir des difficultés de trésorerie. Les recettes. Alors, les recettes, c'est la sécurité sociale, c'est la CCAM. C'est le paiement à l'acte. La CCAM était un espoir majeur, et Gérard Modrux, on y a cru très longtemps. Les administratifs avaient créé un système où il y avait un nombre de points de travail par intervention. Il y avait un coût de la pratique. On additionnait les points, on additionnait le coût de la pratique, on mettait un coefficient financier, on avait la valeur de l'acte. Malheureusement, quand ça a été terminé, on s'est aperçu que, pour enlever un colon, ça a rapporté 5 fois plus que de regarder le cancer en coloscopie, et les gastro-entérologues n'ont pas été d'accord. La V0 a été anéantie, et on a fait une espèce de convergence. NGAP, ancienne nomenclature. CCAM, nouvelle nomenclature. Le résultat a été une augmentation de 6,5% en 20 ans. Quelques petites courbes. Vous regarderez simplement l'évolution du SMIC, de la consultation du généraliste, et vous regarderez l'évolution du cas. Vous voyez que les deux courbes divergent, et quand on regarde la consultation, et c'est là où nous avons été trompés par les pouvoirs publics, et bien si l'évolution de la consultation avait suivi l'évolution du cas, c'est-à-dire les actes chirurgicaux, la consultation vaudrait 9 fois moins de ce qu'elle doit actuellement. Diviser 23 par 9, je vous laisse faire la division. Alors, quelles sont les variables d'ajustement dans ce système de prise en ciseau, entre l'augmentation des charges et le blocage des honoraires ? Il y a trois variables d'ajustement. Les suppléments d'honoraires, l'augmentation des actes, et l'exercice en société. En ce qui concerne les suppléments d'honoraires, l'ordre a défini ce qu'était le tact et mesure. Les trois premiers items sont à peu près faciles à définir. Les moyens du patient, c'est autre chose, et les moyens du patient ont été pervertis en contrats de mutuelle. Les moyens du patient, c'est le contrat de sa mutuelle. Et ça, c'est très mauvais sur le plan intellectuel. Tout ça va disparaître, car l'ordre n'est plus compétent en matière de tact et mesure, et le décret du 31 décembre 2011, je crois, et l'avenant 8 ont modifié la notion de tact et mesure, en y ajoutant, et c'est récent pour l'avenant 8, le délit de montant tarifaire excessif, qui va se fonder sur les pourcentages d'actes pratiqués en tarif proposable, le multiplicatif des honoraires par rapport aux tarifs proposables, et on a fixé le chiffre de 150 %, qui va poser des gros problèmes dans les grandes villes, le taux moyen de dépassement, et l'homogénéité par rapport aux actes, ce qui veut dire que vous n'avez pas le droit, sinon l'ordinateur vous dépiste immédiatement, de pratiquer les mêmes zén horaires pour le même acte. Parce que si vous pratiquez les mêmes zén horaires pour le même acte, et bien si la courbe est horizontale, ça veut dire que vous ne satisfaisez pas aux critères de tact et mesure. Donc ça va être facile de bloquer les confrères. Ce tarif opposable n'est plus en rapport avec la réalité économique. Les assurances complémentaires font preuve d'une opacité totale vis-à-vis de leurs clients, en ne remboursant qu'une partie des suppléments. Pourtant, le secteur 2 a permis de compenser les reniements itératifs des tutelles, qui nous ont tout promis, mais n'ont jamais tenu la parole. Le secteur 2 a permis de poursuivre l'exercice en milieu conventionnel, que ce soit en privé ou en public, de faire face à l'augmentation des charges, et surtout, et on ne le dit pas assez, de solvabiliser l'innovation. Comment aurait-on pu créer la cellioscopie si nous n'avions pas eu le secteur 2, quand on passait trois heures à faire une intervention difficile en cellioscopie ? Je ne parle pas de la robotique, car les établissements veulent bien, pour des raisons de benchmarking, mettre à notre disposition des robots, mais ils nous les font payer par des regressements qui sont importants et que l'on ne peut financer que par les suppléments d'honoraires. Alors, les suppléments d'honoraires seraient un obstacle à l'accès aux soins. C'est une trouvaille politique, mais ça ne correspond absolument pas à la réalité. Les assurances complémentaires, juste un mot. Les honoraires médicaux sont de 21 milliards en France. Les suppléments d'honoraires de 2,5 milliards. Les suppléments chirurgicaux de 400 millions. L'assurance complémentaire fait au moins 36 milliards de chiffres. On n'a pas les chiffres exacts. Madame Marisol Touraine a autorisé la mutualité complémentaire à ne pas publier ses comptes en 2013, ce qui est absolument incroyable. Les frais de gestion sont de 25%. Et avec ces 36 milliards de chiffres d'affaires, les remboursements sont du tiers des 2 milliards de dépassements. Donc, on rembourse 900 millions avec 36 milliards de chiffres d'affaires. C'est un exploit de gestion. Deuxième variable d'ajustement, l'augmentation de l'activité. Bien évidemment, tout incite en privé à augmenter l'activité. On est payé à l'acte. L'acte n'est pas révalorisé. Les seuils de pertinence que fixent l'INCA, la HAS, sont très importants. Car on vous dit, si vous n'avez pas assez de rectum dans l'année, vous n'aurez plus le droit de faire de rectum. Alors, on fait des rectums peut-être un peu plus graves que ceux qu'on aurait pu ne pas opérer. Le palmarès des médias, il est très important. Dans tel établissement, on fait tant de vésicules, donc il faut aller là-bas. Mais si on opère des vésicules non symptomatiques, on augmente le palmarès, on augmente le nombre. Mais est-ce qu'on rend service à la population ? Ça n'est pas certain. L'obtention des créneaux opératoires dans un établissement, on les donne à celui qui a le plus de patients. Donc il y a celui qui opère le plus, donc celui qui augmente le plus. Et enfin, l'image, on a toujours connu ça, bien que Jean-Noël Maillard, mon maître, s'insurgait en disant que ce n'était pas celui qui opérait le plus de patients, qui était le plus compétent. On identifie toujours l'image du chirurgien compétent à l'image du chirurgien hyperactif. Heureusement, les pouvoirs publics ont pris en main des recommandations concernant la pertinence des actes, mais j'espère qu'ils tiendront compte du fait que, si l'on diminue les actes, eh bien, il faudra les revaloriser. Troisième variable, là, on va passer très vite, d'exercice en société, exercice libéral, c'est une facilité pour mieux cerner son activité, sa fiscalité, mais c'est de plus en plus complexe. Et enfin, l'avenir, les holdings, voyez le genre de montage, le chirurgien ne sera plus un chef d'entreprise, mais ce serait l'équivalent du financier, c'est ce que l'on veut éviter à tout prix. En conclusion, nous vivons dans des établissements qui sont sous la férule des tutelles, leurs exigences, les modifications du mode de vie, la féminisation vont modifier les conditions d'exercice libéral, la personnalisation des soins et le mode de rémunération actuel sont voués à disparaître au profit d'un exercice en équipe, l'indépendance des praticiens est en déclin, et en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que le chirurgien libéral n'est plus un nanti, même s'il est heureux. Des questions à Philippe Breil, Bernard Lenoir ? Non, juste un commentaire, enfin je vous félicite pour cet exposé concernant la pratique clinique privée, il se trouve que j'ai fait les deux, j'ai fait le secteur privé à l'hôpital et puis ensuite j'ai été en clinique privée et j'ai trouvé la vie en clinique privée quand même assez dure sur le plan financier, mes frais financiers sont passés de 30% à l'hôpital à 50% en clinique privée. L'une des raisons, c'était par exemple l'âge des secrétaires, j'avais une secrétaire à CAG que je payais très cher, je ne sais plus calculer en francs, bon ça devait être autour de 1800 et ça, ça cogne. Et puis on paye tout, on paye de l'eau, le gaz, l'électricité, le loyer du bureau, l'instrumentiste comme vous dites. Puis il y a une chose que j'ai trouvé très dur, surtout pour moi qui opérait plutôt lentement, c'est le créneau. Le créneau c'est terrible. C'est terrible parce que vous avez un petit créneau ou un grand créneau, il faut avoir fini à midi et demi sinon on vient vous dire attention il faut laisser la place et en plus quand vous dépassez le créneau, vous avez quelque chose à payer bien sûr. Et en plus le créneau c'est gênant sur le plan de la chirurgie. Vous avez une astomose qui n'est pas tout à fait satisfaisante, ça pose un problème de dire je la refais parce que si vous la refaites, vous dépassez le créneau. Et en plus j'étais à une période où les dépassements n'étaient pas acceptés du tout. Alors qu'un hôpital l'eau dépassée, en clinique privée c'était pas du tout prévu. Et donc je trouve que la vie en clinique privée est assez dure et j'avais fait cet exposé. Jacques Beaulieu s'en rappelle sans doute. Et les collègues du CHU étaient étonnés que je fasse cette réfection et trouvaient que j'aurais peut-être mieux fait de ne pas faire clinique privée. Autre, oui, Jean-Gabriel Valic. Et puis ici, ici. C'est plus une réflexion. J'ai apprécié l'analyse de Jacques Beaulieu, je pense qu'on est bien. Et j'ai quitté l'hôpital pour toutes les raisons que tu as dites, c'est-à-dire qu'on est passé du mandarina médical que vous avez connu au mandarina administratif et l'étatisation de la médecine est 35 heures et tout qui fait que quand on veut travailler ce n'est pas malade, on n'a que des embûches. Et l'avantage du privé, c'est que j'ai trouvé dans le privé toutes les conditions pour bien travailler. Et j'ai aussi à Niel comme l'effort qu'a fait le privé dans les dernières années de restructuration, de concentration d'établissements qui fait que les plateaux techniques actuellement des grands groupes et parfaitement équivalents à l'hôpital, avec en plus une gestion très rigoureuse qui mériterait de servir d'exemples. L'ennui de ce privé, qui à mon avis il n'y a pas beaucoup de choses de privé, si ce n'est le prix du café et la chambre, tout le reste est imposé par la tutelle. C'est l'avenir justement, est-ce qu'ils auront les moyens de continuer et valoriser la compétence qu'on apporte ? Est-ce que la tutelle continuera à donner ? Et puis il y a le problème de renouvellement des médecins, parce que les médecins en secteur 1 soit s'arrêtent du fait de la façon des charges, soit prennent un métier de fonctionnaire. Et ceux qui sortent en secteur 2, il y en a très peu, rien sur 10 qui part en libéral, et si le secteur 2 disparaît, ce qui est la tendance, je ne vois pas comment les établissements privés pourront continuer à exercer, parce que les charges augmentent énormément, c'est de pire en pire, et que si on ne veut pas ajuster par les dépassements de ces charges, le privé, à mon avis, risque de disparaître. Merci. Je veux faire une réponse. Je crois qu'un des prochains problèmes qui atteindra le travail privé et l'évaluation des prestations données par les cliniques aux praticiens. Un certain nombre de praticiens, quand on étudie les chiffres d'affaires sur le plan national, et qu'on met en face l'addition des charges, en comptant vraiment le minimum possible pour payer toutes ces charges, on s'aperçoit que quelquefois les charges sont supérieures à l'activité secteur 1. et que la rentabilité des chirurgiens en question ne peut s'expliquer que par le fait que les établissements ne facturent pas l'intégralité des charges. Et ça, c'est de l'abus de bien social et du recel d'abus de bien social. Il y a eu une tentative qui a été faite par l'administration fiscale en Bretagne il y a quelques années. Je ne serais pas étonné qu'on reparte à l'attaque et que ça sonne le glas de l'activité privée. Dominique Louis. Oui, merci. Je voudrais juste faire trois commentaires. D'abord, j'ai bien aimé l'intervention de M. Lournoy sur les créneaux. Moi, qui à une époque était à la fois hospitalier et libéral, je dis toujours aux jeunes chirurgiens que j'ai commencé avec un créneau le samedi matin entre 10h et midi dans une clinique. Essayer d'en trouver qui travaillent le samedi matin, maintenant, ça devient très difficile. La deuxième chose que je voudrais dire, et M. Bray en a bien parlé, c'est le problème de cette course après les charges. Parce que quand on commence à s'installer, moi, quand je me suis vraiment installé dans le privé, j'allais dire la première année, on se croit, on est content. Et puis, deuxième année, ça devient un petit peu dur. Et puis après, on est toujours en train de courir après cette augmentation de l'URSSAF. Moi, j'avais pris le parti de me dire, bon, je me limite, je vais vivre avec ce que je gagne et je ne veux pas à tout prix tout le temps augmenter mon activité. Et la troisième réflexion que je voudrais faire, c'est que j'ai vraiment l'impression que nous sommes tous dupés. Moi, j'ai passé à peu près trois ans à participer à la commission de la nomenclature en ce qui concerne la chirurgie pédiatrique. On nous a fait bien envoiter cette affaire. Moi, j'ai passé mes journées à Paris, et je ne vous dis pas le nombre de week-ends, de soirées, à essayer de quantifier tout ce qu'ils nous demandaient sur cette cotation. Et comme un imbécile, j'y ai cru. Je me suis donné du mal en me disant, bah tiens, finalement, c'est bien leur truc. Et quand on discutait avec les gens de la Sécurité sociale, ils me disaient, mais bien sûr, ça va se faire. Attendez l'élection présidentielle. Je m'en souviens très bien. Et puis rien ne s'est passé. Donc vraiment, c'est bien de faire des propositions, mais je ne voudrais pas être un oseau de mauvaise augure, mais on va se faire duper une fois de plus par les pouvoirs publics. Alors je voudrais, à propos de la nomenclature, bon, j'ai été très impliqué, puisque les vasculaires et les urologues ont été ceux qui ont testé la nouvelle CCAM avant qu'elle soit développée. Et ensuite, il se trouve que j'avais été nommé président de la commission d'expertise du comité de pilotage de la CCAM, pour régler les problèmes entre les différentes spécialités. Donc c'est un sujet que je connais très bien. J'ai encore dans mon bureau toute l'histoire de la CCAM. Le problème qu'il y a eu, c'est pas tellement, il faut dire les choses comme elles sont, c'est pas tellement les tutelles. Le problème qu'il y a eu, c'est que le syndicat médico-représentatif des médecins ont refusé que quatre spécialités, que je ne citerai pas, mais vous les connaissez tous, que quatre spécialités qu'ils ont considérées comme étant les spécialités perdantes, ce qui sous-entendait qu'elles étaient les gagnantes de l'ancienne nomenclature, ils ont refusé que ces quatre spécialités puissent diminuer leurs revenus. Et c'est la conjonction de ces syndicats médicaux, et médicaux dans les sens étymologiques du terme, puisqu'il n'y avait aucune spécialité chirurgicale, qui ont fait que l'acte a été fait, et tout le monde, et la CNAM, la première, a reconnu la qualité du travail des différents experts. Il y a eu plusieurs centaines d'experts qui ont travaillé à ça, et vraiment d'une qualité fantastique. Ça a été sur le coût de la pratique, que le coût de la pratique qui a été choisi a permis, comme l'a dit Philippe Breil, de complètement anéantir la revalorisation tarifaire, et malheureusement, il faut le dire, « Ce sont les coteries médicales qui ont anéanti la nomenclature ». C'est ça. Alors évidemment, au niveau de certaines tutelles, certains étaient assez contents de ça, mais au départ, ça a été, comme toujours en France, une fois de plus, la vision politique à court terme des médecins de façon générale entre eux, qui a abouti à ça. C'est ça, la vraie réalité des choses. Moi, j'ai des lettres de certaines spécialités qui me disaient « On est très contents, en fin de compte, de la manière dont ça s'est passé », mais au niveau syndical, ça s'est fait comme ça. C'est ça, la réalité des choses. Quand on voit le coût de la pratique, donc, c'est une partie déterminante, puisque c'est ce que nous coûte le fait de travailler. L'assurance n'est pas incluse dans le coût de la pratique. Par exemple, l'assurance n'est pas incluse. C'est effrayant. Et on ne peut rien faire pour évaluer le coût de la pratique. Pour réévaluer le coût de la pratique. Ronald Virg. Et puis j'appelle Philippe Marr pour se préparer. Une remarque et aussi quelque chose qui n'a pas été tout à fait abordé. La remarque, c'est qu'en matière, puisque le grand débat public, ce qu'on a jeté au public, c'était le dépassement d'honoraires, le fameux dépassement d'honoraires, qu'on appelle maintenant complément. Moi, je ne l'appelle que complément, puisqu'il ne peut être qu'un complément. C'est que, quand il est expliqué, je n'ai pas vu de patients s'étonner de cela. Quand vous leur dites, voilà ce que la Sécurité sociale de la Canam nous donne, et voilà ce que moi, je vous demande, je ne vois pas de patients. Et nous, on arrive à s'adapter, justement, à la qualité financière du patient. Mais l'autre chose que je voulais faire remarquer, c'est qu'aujourd'hui, après avoir travaillé un nombre d'années considérable, avoir fait une clientèle, cette clientèle est invendable. C'est-à-dire, ce qu'on considérait autrefois comme notre possibilité de retraite, aujourd'hui, c'est zéro. Moi, ça fait cinq ans que j'essaye, et les collègues, ou certains collègues le sachent, de trouver une ou deux personnes capables de reprendre ce que j'ai bâti, eh bien, il n'y a pas. Il n'y a pas. Quelques étrangers qui sont éventuellement volontaires. Donc ça, il faut en tenir compte, car aujourd'hui, nos clientèles en privé, en libéral, valent zéro. Autre remarque ? Bien, merci, Philippe Breil.